Je m'appelle Zoé Peuc-Listrade, je suis en troisième année de thèse à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'IHMC, l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Selon moi, le rôle des historiens et historiennes dans la société permet de construire un regard et un esprit critique vis-à-vis des événements et des institutions qui nous entrent. Pour parler d'une branche de l'histoire que je connais un peu mieux, à savoir l'histoire des sciences, cette histoire des sciences permet entre autres de repenser la hiérarchie des savoirs telle qu'elle est établie dans notre société. En effet, la primauté des sciences par rapport aux lettres n'a pas toujours été de mise et résulte d'une construction étatique et sociale qui s'est accélérée au XXe siècle. Ainsi, les analyses historiennes permettent de retracer les acteurs et les actrices qui sont impliquées justement dans la construction d'une telle architecture de savoir. Que l'on pense à l'État, aux institutions d'enseignement comme les universités, les grandes écoles, mais aussi on peut penser aux acteurs privés, comme par exemple les industriels. Et donc tous ces acteurs et actrices ont participé activement à la montée en puissance des sciences, que ce soit de manière symbolique, politique ou aussi financière. Ainsi, l'historien et l'historienne, et en particulier l'historien des sciences, permet de replacer la science dans un contexte plus large. Et ainsi, on peut penser par exemple autrement la notion d'objectivité scientifique comme une construction sociale. Finalement, le rôle de l'historien et de l'historienne dans la société est donc de mettre en lumière les processus, voire parfois les tractations, et surtout les constructions à l'œuvre dans ces discours pluriels pour les analyser avec un recul critique et pour diffuser en fait ces analyses au plus large public possible.